... C'est avec beaucoup d'inquiétude que Arlunobok et Nyon Lank s'adressent au peuple sénégalais aujourd'hui, 2 juin 2020. Ce jour était la date initialement choisie par le président Macky Sall pour la reprise des cours réservés aux classes d'examen du primaire et du secondaire. Aucune mesure sérieuse et pérenne d'accompagnement n'avait été prise, n'a été prise, mettant ainsi en danger la santé voire la vie des élèves et des enseignants ainsi que celle des parents et des populations que les enseignants vont retrouver dans les différentes localités du pays. Le report s'inédié de cette rentrée ne fait que confirmer notre analyse de la situation. Les enseignants ayant rejoint leur poste de travail, Nyon Lank et Arlunobok, tiendront le président Macky Sall pour responsable de tout ce qui résultera de cette mesure irresponsable qui pourrait s'avérer être une arme de diffusion et de propagation massive de la COVID-19. De manière générale, Arlunobok et Nyon Lank prennent acte de l'assouplissement du plan de réponse contre le coronavirus et dénoncent la légèreté de la communication sur les mesures barrières et le plan sérieux et un plan sérieux de protection des populations. Le test de dépistage massif était l'une de nos propositions. Elle est restée à ce jour sans suite. Notre frère et camarade, Abdu Karim Gaye Di Karim Khroumkhar, a été arrêté. Sa revendication, qui fait suite à celle d'autres leaders religieux pour l'ouverture des lieux de culte, lui vaut une condamnation de trois mois ferme. Alors que cette demande s'inscrit dans les mesures d'allègement prises dans un second temps par le président de la République. Allez y comprendre quelque chose. Arlunobok et Nyon Lank dénoncent cette justice à deux vitesses qui est inacceptable en démocratie. Et c'est pourquoi nous exigeons sa libération immédiate. Arlunobok et Nyon Lank félicitent ses membres et tous les Sénégalais qui se sont mobilisés à leurs frais dans la lutte contre la Covid-19 pour les sensibilisations, les dons de masques, gels et autres produits. Les deux plateformes exigent de l'État qu'ils dotent les populations de masques en nombre suffisant et qu'ils renforcent les moyens de nos structures et personnels de santé qui sont dans un état de dénuement quasi total. C'est ainsi que Arlunobok et Nyon Lank avaient notamment proposé qu'une partie du fonctionnement des institutions telles que le HCCT et le CESE soit réallouée au fonds de riposte contre la Covid-19. En lieu et place de telles mesures, nous avons été surpris de voir dans la presse un débat sur l'institution d'un honorariat en espèce sonnante et trébuchante des anciens présidents du CESE. Traduction, il n'y a pas assez d'argent pour le personnel soignant et le peuple, mais il y en aurait pour la clientèle politique du président de la République. Nous demandons au président de la République de nous édifier sur cette affaire de décret sur l'honorariat. Si cette information s'avarait exacte, Arlunobok et Nyon Lank se mobiliseraient énergiquement contre cette énième forfaiture faite au peuple. Ces actes sont d'autant plus inadmissibles que des lendemains faits de renoncements et de sacrifices attendent les citoyens après cette crise sanitaire et ces corollaires économiques. Nous exprimons notre plus grande inquiétude devant les problèmes récurrents d'eau auxquels sont confrontés les populations sénégalaises dans différentes localités. Ces problèmes ont amené les populations de Kapskiring à organiser une manifestation de la soif qui a été violemment réprimée. Nous dénonçons cette répression et exigeons qu'une enquête soit menée dans les meilleurs délais et que les conditions d'accès à l'eau soient réunies pour des populations particulièrement en ces périodes de COVID-19. À côté du personnel soignant, les forces de défense et de sécurité sont un autre segment de la population qui ont été fortement mobilisées. Arlunobok et Nyon Lank se désole des 7100, je pense que c'est 10 000 maintenant, qui leur ont été donnés ainsi que de leurs conditions de travail. Nous invitons aussi les forces de défense et de sécurité à arrêter de violenter les populations verbalement, mais aussi psychologiquement et physiquement. Nous constatons pour le regretter que de l'état d'urgence qui a été décrété et prolongé, il ne reste en réalité fondamentalement que les interdictions de marches, de manifester, à savoir les marches et les sit-ins. Arlunobok et Nyon Lank demandent au président Makissal de mettre fin à cet état d'urgence qui devient en réalité un instrument pour empêcher les populations et les plateformes comme les nôtres de se mobiliser pour défendre ce pays et son peuple contre les politiques qui créent toutes les pauvretés que nous constations avant le COVID-19 et qui se sont aggravées pendant celles-ci. Les problèmes ne sont pas confinés. Dès lors, il est impensable que la lutte des populations et de nos plateformes soit confinée. Nous continuons à exiger la baisse du prix de l'électricité pour tous. Dans les jours à venir, nous vous tiendrons informés de notre position sur la polémique en cours à la Sénélec, ainsi que d'un plan d'action pour la défense de la santé des populations, de meilleures conditions de travail pour le personnel soignant et les forces de défense et de sécurité, une gestion démocratique des ressources de notre pays, une prise en charge des revendications des populations, mais plus immédiatement, la libération du camarade Abdel Karim Gaye Di Karim Khomrach.